Je vais rajouter un mot à tout ce qu'a dit Michel C'est que malheureusement, un certain nombre de gens que vous avez vus là ont depuis disparu Et notamment d'avoir revu Richard Ayoun, ça a été une grande émotion Alors, moi, personnellement, je ne connaissais pas Elie Bon, ce voyage, je l'avais fait avec GEAA Et une bonne partie du voyage, je l'avais fait avec Sarah Golub Donc voilà, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver Donc, Alain, si tu te présentes Alors, Alain de Teledo, qui est président de l'association Muestros Desaparecidos Et qui va nous expliquer l'entreprise dans laquelle il s'est lancé il y a déjà de nombreuses années Pour faire le mémorial de la déportation des judéo-espagnols déportés de France Voilà, alors, bon, je n'ai pas prévu un exposé universitaire Je vais vous parler de mon histoire et pourquoi j'étais amené avec d'autres à faire ce travail Tout d'abord, un grand remerciement à Dominique Vidot de m'avoir invité Et puis aussi, une petite émotion en arrivant ici Casa de Velázquez Dont j'avoue, j'ignorais l'existence jusqu'à hier Et en arrivant, alors, une autre plaque A l'entrée, où on parle d'Alphonse XIII Alors, Alphonse XIII, c'est dans la mémoire de la famille quelque chose d'important Puisque j'ai toujours entendu parler du décret royal d'Alphonse XIII Et c'est une des curiosités de l'histoire Il y en a beaucoup dans l'histoire de l'humanité C'est grâce à ce décret que je suis ici Sinon, mes parents auraient pris la destination de Birkenau Et je ne serais pas devant vous Alors, à ce propos, j'ai une petite réflexion personnelle Bon, c'est vrai, Michel l'a rappelé Il faut faire très attention aux chiffres Et, bon, effectivement, il y a toujours des révisionnistes qui viendront dire ceci, cela A la limite, bon, ces gens-là trouveront toujours quelque chose Donc, ce n'est pas ça le plus important Moi, ce que je veux dire par rapport aux chiffres C'est que l'on parle des morts, bien évidemment La première chose, c'est qu'il faut faire attention Quand on cite une statistique On va dire un million, six millions, etc Ça fait perdre un petit peu la conscience des choses Six millions, c'est six millions de fois une personne C'est pas six millions de pommes de terre C'est chaque individu, chaque vie personnelle Ça, c'est la première chose La deuxième chose, c'est que Et donc, c'est pour ça que je suis parti du fait que je suis ici Il y a tous ceux qui auraient dû naître Toutes ces vies potentielles Qui ont été supprimées Et donc, six millions pendant la guerre Mais ces six millions auraient peut-être eu Dix millions de descendants Trente millions de petits-enfants, etc C'est tout ça qui a disparu Alors, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet Je vais parler de l'histoire de la famille Et puis ça va s'enchaîner sur le travail de Moistreuse des Aparecides Vous allez le voir Première chose à dire C'est que dans la plupart des familles Et certainement il y a d'autres témoignages ici qui le diront Après la guerre, on ne parlait pas On ne parlait pas Il y a encore La semaine dernière Quelque chose d'incroyable Dans le cadre des entretiens qu'on fait pour Moistreuse des Aparecides J'ai demandé à deux bénévoles de l'association Mathilde Pessard et Evelyne Namias Michel et Isaac les connaissent bien De faire l'entretien d'un cousin Alors c'est un cousin par alliance Bon, je veux dire, ça fait 50 ans que je le connais Et donc il a raconté l'histoire de sa famille Comment des oncles ont été déportés Et bien voilà, j'ai tout découvert la semaine dernière Quelque chose, c'est incroyable L'histoire de mon père, et bien je l'ai découvert très tardivement Bon d'abord il est mort quand j'étais très jeune Et donc c'est bien 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 plus tard En rangeant des archives Que j'ai découvert un papier allemand Je ne parle pas allemand Donc j'ai prononcé comme je peux C'est un Osweich Donc document de sortie Et effectivement, mon père a été arrêté le 11 décembre 1941 Il a été au camp de Compiègne Alors le camp de Compiègne est un camp un peu particulier Puisqu'il y a eu un certain nombre de Juifs Qui ont été arrêtés et déportés de Compiègne Les deux premiers convois de France sont partis de Compiègne Mais globalement, ça a été surtout un camp de prisonniers soit politiques Soit de guerre C'est-à-dire il y avait des Anglais, des Américains, des Russes aussi Qui ont été prisonniers à Compiègne Mais en tout cas, au début, il y avait pas mal de Juifs Et notamment le 11 décembre 1941 Il y a eu ce qu'on a appelé La rafle des notables Où un certain nombre de grandes personnalités juives Avocats, romanciers Tristan Bernard, par exemple Et bien d'autres hommes politiques Ont été internés à Compiègne Mon père n'était pas un notable Et les conditions de son arrestation sont assez intéressantes A savoir que deux policiers français sont venus pour arrêter son frère Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez complexe Ça a été évoqué en partie par Daniel Rosenberg ce matin Sur la nationalité espagnole Elle a dit qu'il y avait 2000 personnes ayant la nationalité espagnole sur la région parisienne Et 1000 ailleurs en France Bon, c'est pareil pour toutes les statistiques Ce sont des ordres de grandeur Il n'y a pas de chiffre exact Mais il y a fait On a fait On a une de nos bénévoles Qui a fait tout un travail au consulat d'Espagne Il y avait deux catégories De gens répertoriés au consulat d'Espagne Donc ceux qui avaient la nationalité pleine et entière Et ceux où sur leur fiche au consulat d'Espagne Il y avait un petit mot en rouge Proterido Simplement protéger C'est quelque chose qui datait de l'Empire ottoman Et de ce qu'on appelait les capitulations Je ne vais pas rentrer dans tout le détail Mais donc, en tout cas, pour les Allemands Proterido, ça voulait dire apatride Ce n'était pas une catégorie qui protégeait Et donc ils étaient venus arrêter mon oncle Mon oncle étant absent de la maison Ils ont dit, ce n'est pas grave Ils ont pris mon père D'une certaine manière Ça a été une chance, si on peut dire Mon père est resté trois mois à Pompienne Dans un hiver 41 particulièrement dur D'autres ont connu des conditions beaucoup plus dures Et il a pu en sortir Il a pu en sortir grâce à cet Hochweiss Et ce document m'a intrigué Et ça a été le départ de beaucoup de choses Parce que, bien évidemment, il était signé par le commandant d'Airgrosse Paris Mais aussi, il portait la signature du consul d'Espagne de l'époque Donc, Daniel a parlé ce matin Bernardo Roland Alors ça, ça m'a fait travailler un petit peu les ménages Je me suis dit pourquoi un document allemand était signé d'un consul espagnol Donc là, j'ai commencé à me renseigner Et j'ai appris Quel avait été le rôle de ce consul d'Espagne Bernardo Roland En faveur des Juifs Et à l'encontre de sa hiérarchie Bon, Daniel n'a pas pu rester cet après-midi J'ai quelques nuances par rapport au test qu'elle a présenté Notamment, j'ai eu communication De télégramme Du ministère des Affaires étrangères espagnol Disant Pour aller un peu vite Mais qu'est-ce que c'est ce consul ? Ce n'est pas la politique du gouvernement espagnol Il faut laisser les autorités d'occupation faire ce qu'elles veulent Et ne pas s'en mêler Donc, le consul a fait beaucoup de choses Contre l'avis de sa hiérarchie Et de ce fait, apprenant tout ça J'ai voulu lui faire obtenir la médaille des Justes de Yad Vashem J'ai plus les dates précises en tête Mais grosso modo, ça fait plus de 10 ans Que j'essaye de lui faire obtenir cette médaille Et je n'ai toujours pas réussi Sans comprendre pourquoi il ne l'a pas obtenu Car il a été à l'origine Même s'il n'était plus là à cette époque Je dirais pourquoi De ce qu'on voit des 79 personnes Qui sont parties de Paris pour l'Espagne Dont faisaient partie mes parents Mon père et ma mère A l'époque, ils ne se connaissaient pas Ils étaient dans le même train Ils ont fait connaissance à ce moment-là Mais le consul lui-même Avait été rappelé à Madrid En avril 1943 Sous la pression des nazis On a trouvé un document Montrant que la Gestapo avait écrit A la police espagnole en disant Ce monsieur, donc Bernardo Roland Est un ami des Juifs Il faut qu'il parte Comme nous ne voulons pas Faire d'incident diplomatique avec l'Espagne Débrouillez-vous pour qu'il parte dans des bonnes conditions Mais il n'est pas question qu'il reste Et s'il restait On fermerait tous les consulats Des différents pays Qui sont à Paris C'est-à-dire on les enverrait à Vichy Qui était encore pour quelque temps La capitale Du régime collaborationniste Donc Je me bats pour faire obtenir cette médaille Refus une première fois Refus une deuxième fois Refus une troisième fois Mais à chaque fois qu'il y a un refus L'élément intéressant C'est que j'essaye d'approfondir l'histoire De trouver toujours de nouveaux documents Pour étayer le dossier Et ainsi Je trouve Un document Dont on n'a pas parlé ce matin Et qui me paraît assez intéressant Il y a Parce qu'on a parlé des passages en Espagne Il y a un document du ministère des affaires étrangères Disant On ne comprend pas très bien Il y a des trains de la phalange Alors les trains de la phalange Qui partaient de Paris vers l'Espagne Considérés à l'époque Un petit peu comme une valise diplomatique Si je puis me permettre C'est à dire que les allemands Ne fouillaient pas le train Donc les espagnols pouvaient mettre ce qu'ils voulaient Et dans ces trains Il y avait des réfugiés Et le ministère s'étonne Il dit mais Dans ces réfugiés Dans ces gens qui arrivent en Espagne Plus de la moitié sont des judéo-espagnols Et effectivement Ils mettent une liste D'une vingtaine de personnes Tous nées à Salonique Et d'Irnée Istanbul Ismire Donc il n'y avait pas de doute Sur l'origine judéo-espagnole Et donc manifestement Le consul Roland Faisait passer clandestinement Des gens dans ces trains Au nez A la barbe Des allemands Donc Je continue à brever Yad Vashem De ce type de document Et toujours Refus Refus Un jour Je me dis Après tout Après tout Yad Vashem Ne veut pas Honorer le consul Roland Eh bien On n'a pas besoin de Yad Vashem On va l'honorer nous-mêmes Et donc Il y a eu une cérémonie Avec l'ensemble des associations Judéo-espagnoles De France Pour honorer la mémoire Du consul Roland Et notamment Mais ça je veux dire Vous m'excuserez Je vais me lancer un peu de fleur Je suis plus particulièrement Heureux de cette initiative La pose D'une plaque également Au consulat D'Espagne à Paris Pour la mémoire Du consul Roland Et une plaque En français En espagnol Et en judéo-espagnol Donc Je suis Assez heureux De ceci Et L'événement déclencheur L'événement déclencheur C'est que Quand on a fait Cette cérémonie J'ai été voir Quelqu'un Dont on vous a parlé Ici Ce matin Madame Claudine Nahar Cohen Qui a été pendant Dix ans Directrice Du centre de documentation Juif contemporain Qui va devenir Le mémorial de la Shoah Par la suite Dont les parents Qui étaient espagnols En bonne et due forme Qui avaient préparé Leur rapatriement Enfin Rapatriement Le mot est peut-être pas exact Mais enfin Leur voyage en Espagne Tous les meubles Étaient prêts à partir Ils étaient Et en novembre 43 La police française Il faut toujours préciser Que c'était la police française Vient les arrêter Et ils sont déportés Début 44 Ça a été dit par Daniel ce matin Claudine Nahar Cohen a fait Un petit ouvrage Sur l'histoire de ses parents Et notamment Elle cite une lettre De sa mère de Transy Disant Vite 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 Allez voir le consul D'Espagne Pour qu'il fasse Quelque chose Il y a 60 Espagnols Qui sont partis Au mois de janvier Et nous allons être Les suivants Donc une lettre Voilà De janvier Février 44 Ce n'était plus Bernardo Roland Puisque en 43 Il avait été ramené A Madrid Et Bon Ça n'a pas abouti Ça n'a pas abouti C'était pas le même consul C'était pas non plus La même politique allemande Qui avait lancé L'ultimatum A tous les pays neutres De rapatrier leurs juifs Ou alors De les abandonner Donc les parents Ont été déportés Quand la police frappe A la porte De l'appartement La mère a juste Le temps De faire sortir Les trois enfants Par la porte de service Ce qui va sauver Les enfants Mais pas les parents Et Quand j'ai dit A Claudinard Que l'on allait Organiser quelque chose En faveur Donc de Bernardo Roland Elle m'a dit Ah oui Bernardo Roland Tout à fait d'accord Le suivant Qui avait un nom Plutôt de consonance polonaise C'est Flinkiewicz Donc Pour le suivant Elle ne voulait pas Mais surtout Elle me dit Non Moi ça me gêne Je ne viendrai pas Parce que Je ne veux pas Que cette histoire Soit récupérée Par l'Espagne Donc Là aussi Ça m'a marqué J'ai voulu réfléchir À tout ça Et Notamment Je me suis dit Je vais faire une recherche Pour apporter À Claudine La liste De ces 60 Espagnols Dont parle sa mère C'était un hommage Que je voulais Je voulais lui faire Et c'est là Que s'est déclenché Le processus De réflexion Sur les listes Petit à petit Donc on a Fondé Ah oui Peut-être Juste avant De passer À la fondation De l'association J'avais été Au mémorial De la Shoah Là on va rentrer Dans les choses Assez complexes J'avais été Au mémorial De la Shoah Et j'ai dit S'il vous plaît Sortez-moi Les listes Des Espagnols Qui ont été Déportés De France Puisque Madame Nair Cohen Dit qu'il y en a Enfin Sa mère disait Qu'il y en avait Déjà 60 avant Et certainement Je crois qu'elle cite Aussi le chiffre De 80 Qui allait suivre Donc on était Déjà dans les 130 140 Disons Le mémorial De la Shoah À Paris Devrait pouvoir Me dire Quels sont Ces Espagnols Et Donc ils font Une recherche Et ils me sortent Une liste De six noms Parce que La connaissance Fine Des nationalités Des déportés N'est pas connue Il y a D'énormes 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 trous Alors on verra J'expliquerai Tout à l'heure Pourquoi Mais Les Les juifs arrêtés N'étaient pas Enregistrés Par nationalité Donc on ne sait pas De quelle nationalité Et donc Le mémorial Ne pouvait pas Me le dire Alors on a On a donc Fondé Plusieurs Associations Dont J.E.A. Et Michel Azaria Et le Nombre du conseil D'administration De Muestre Des Ça part ici D'Oss Isaac Reva On est vice-président Rahim Vidal Sefira Et le président D'honneur Il y a d'autres Associations Comme Aki Estamos Alciet Etc Yom A7 Voilà Pour faire Ce travail Alors Ce travail A été fait Dans deux directions Une première direction Ce sont des entretiens J'ai parlé De l'entretien De mon cousin C'est un des derniers On a Fait De l'ordre De 85 A 90 Entretiens Dont Cinq Survivants D'Auschwitz Dont Rahim Alors Rahim C'est un cas Un peu particulier Puisqu'il est Il a été Déporté De Belgique Mais il a Neuf personnes De sa famille Qui ont été Déportées De France Un témoignage Absolument Bouleversant De Léon Arditi Léon Arditi Qui a écrit Un livre Terrible Deux frères A Auschwitz Extraordinaire C'est quelqu'un Qui a Je parlais tout à l'heure De ce silence Qui pendant 35 ans N'a strictement Rien dit Rien Il n'en a jamais parlé Et un jour Il dit à son fils Va m'acheter Un magnétophone Et Des dizaines De cassettes Et il s'enferme Et il raconte Toute l'histoire Une chose Incroyable Donc On l'a interviewé Quand on l'a interviewé Il avait déjà 95 ans Il conduisait Encore sa voiture Et malheureusement Il est mort 4 ans plus tard C'est La grande difficulté De tout ce travail C'est D'une part Tous ceux Qui disparaissent Et tous ceux Dont on se dit Mais on aurait dû Les interviewer Avant qu'ils ne disparaissent C'est Comme ça Donc Un travail De témoignage Un travail Dans les archives Alors Dans les archives De deux types D'une part On a Travaillé Sur les archives De Clersfeld Enfin Et de son association Les FFDJF Qui ont publié En 2012 Une nouvelle version Du mémorial De la déportation Des juifs de France Alors Beaucoup plus complet Que le Le mémorial De 1978 Avec aussi Quelque chose Qui était Tout à fait Déterminant Pour nous Et là Je vais rentrer Un peu Dans les détails Du travail C'est que Serge Clersfeld Dans sa dernière version Mettait Les adresses Des déportés Alors Pourquoi ça a été Déterminant C'est parce que Quelque chose Que Très naïvement Je pensais Très simple Au début Et puis S'est avéré En fait Très compliqué C'était de déterminer Qui est judéo-espagnol Bon Quand on a Un gâteignot Né à Salonique On risque pas De se tromper Bon Azaria Né à Istanbul On va pas se tromper Non plus Mais quand vous avez Un cohen Né à Paris Vous faites quoi ? Voilà Alors évidemment Sur la grosse majorité Pas de toutes Mais pour 10 15% Que faire ? On a Grâce aux adresses Résolu Une partie De la De la difficulté C'est à dire que Grosso modo On a pris pour hypothèse Que si on avait Un cohen Né à Paris Mais qui a la même adresse Qu'un cohen Né à Salonique Et dont les dates De naissance Peuvent faire penser Que c'est son fils Ou sa fille On a estimé Qu'ils étaient De la même famille Et que donc Notre cohen Né à Paris Était un judéo Espagnol On a abouti Ainsi A une liste De 5300 Déportés Judéo Espagnols C'est pas un chiffre Exact C'est un chiffre On a essayé De se rapprocher Le plus possible D'une vérité Historique Pour autant Qu'elle puisse exister Les zones De difficultés Je les évoque Comme ça J'ai dit Ce qui était facile Bon C'était Les Toledo Né à Edirnay Pas de doute Les grandes difficultés Donc Tous les noms Qui sont communs Aux différentes Communautés Juives Cohen Lévis Afrique du Nord Amar Est-ce que c'est Un séphara De dire D'Afrique du Nord Ou est-ce que c'est Un judéo Espagnol De l'Archétie Très très difficile A savoir La Roumanie La Roumanie Où 80% Des Juifs Étaient Plutôt Eshkénazes 20% Plutôt Sépharades Mais souvent Avec des noms Très proches Savoir S'ils sont S'ils sont Pas Aussi Une histoire Qui est peu connue Mais Dans l'Empire Ottoman Fin du 19ème Début du 20ème Afflux Deschkénazes Qui fuient Les pogroms De Russie Goldenberg Un nom bien connu A Paris Qui vient d'Istanbul Voilà Et Pour être Tout à fait Exhaustif On a parlé De 80 000 Juifs En Grèce Tous N'étaient pas Judéo-Espagnols Ce qu'on appelle Les roumagnotes Voilà Donc Quelques Difficultés Inhérentes A tout type De travail Historie Donc Tant bien que mal Avec Toutes ces difficultés On aboutit A cette liste Qui devrait Donc Sortir Prochainement Dans un livre Qui s'appellera Le Mémorial Des judéo-Espagnols Déportés de France Avec Aussi Plusieurs Chapitres De contexte Historique Que les gens Compréent On a également Voulu Compléter Ce travail Par Un chapitre Historique Qui nous a paru Important Même si c'est pas La déportation En elle-même Mais c'est l'histoire De la guerre On a voulu On a deux chapitres En fait L'un sur les Engagés volontaires Alors Beaucoup de judéo-espagnols Avait acquis La nationalité Française Donc Les gens En âge De partir À la guerre Ont été Mobilisés Mais Énormément Avait Gardé Des Nationalités Grecques Turques Espagnoles Et se sont engagés Massivement Pour Combattre L'Allemagne Et Là je vais parler De La couverture De notre livre On a mis Une carte Alors Il y a eu Beaucoup De Lettres De cartes De Drancy Donc Le principal camp D'internement De la région parisienne Qui vers D'où Vont partir La majorité La quasi-totalité Des convois Vers Auschwitz La carte D'un monsieur Qui s'appelle Yako Soulam Qui est le père De Sabi Soulam Un des membres De notre association Et cette carte Nous a paru Très significative De Du destin De notre communauté Parce que Yako Soulam Judéo-Espagnol Engagé Volontaire Fait prisonnier Par La police Française Et déporté Et En plus Bien évidemment Sur la carte Il y a un timbre Et le timbre C'est la photo Du maréchal Pétain Donc c'est à dire Merci maréchal On s'est battu Pour la France Et vous nous livrez Aux allemands Je crois que le message Est clair Alors Je ne voudrais pas Être trop long C'est à dire Je voudrais Vous céder la parole Pour des questions J'aborderai Juste Un point Parce qu'il est essentiel Et il est extrêmement complexe C'est celui des nationalités Je vais d'abord vous donner un exemple Et puis après J'expliquerai un petit peu mieux Dans les différents entretiens On a interviewé un monsieur Qui s'appelle Lucien Lucien de Toledo C'est le même nom que moi Certainement Quelque part On doit avoir Des ancêtres communs Ne serait-ce que Par le fait Que son père S'appelait Nissime de Toledo Comme le mien En général Comme on donnait Les noms des grands-pères On devrait se retrouver Quelque part Son père A été arrêté Et envoyé Au camp De Bonne-la-Rolande Il écrit A sa femme Rica La plupart D'entre nous Sont partis C'est toujours Parti Cette destination Inconnue Sont partis Nous on est resté Parce qu'on est espagnol Ok Et effectivement Lucien me montre Des documents Du consulat D'Espagne Excusez-moi J'ai un trou de mémoire Je ne sais plus Si c'est d'Istanbul Ou des Dierney Donc en tout cas La famille Est venue De Turquie En France Avec des documents Espagnols Il les a C'est clair Donc on ne part pas Parce qu'on est Espagnol Quelques mois plus tard Ils sont déportés En tant que turcs Mais turcs Non reconnus Comme c'est un séminaire Plutôt sur l'Espagne Je ne vais pas faire Toute l'histoire Des relations de la Turquie Avec l'Allemagne Mais La Turquie Pays neutre A priori Ses sujets Était protégés Un petit peu Comme Les sujets espagnols Sauf que Les Les consulats Turcs Sous Les instructions De leur gouvernement Appliquaient Une politique Très Très Stricte Et donc Tous ceux Qui n'avaient pas Les papiers Vraiment en règle N'étaient pas reconnus Et donc Répondaient Aux Allemands Disant Non Ces gens là On ne les connait pas En creusant un petit peu Les dossiers De ce lointain cousin Je me suis aperçu Que les parents Avaient fait une demande De naturalisation Français Qu'ils avaient obtenu Mais avait été Dénaturalisé En 41 Donc voyez La même personne Espagnol Turc Pas turc Français Pas français Quand on parle Des nationalités C'est extrêmement difficile On a tenu Dans notre Dans notre mémorial A indiquer Les nationalités Ce que Clarsfeld n'a pas fait Il a été plus prudent C'est vraiment Indicatif C'est vraiment Indicatif Mais c'est essentiel Pourquoi ? Parce que Les allemands Ont appliqué Une politique De déportation Selon Les nationalités Alors c'est un peu Complexe pour les turcs Là j'en ai dit Quelques mots Mais clairement On a Des convois Qui sont réservés Les allemands Les nazis Ne connaissaient pas Les judéo-espagnols Ils connaissaient Des juifs grecs Donc quand La Grèce a été Envahie Ils ont Ils se sont donné L'autorisation De déporter Les juifs grecs Donc En novembre 1942 Deux grands convois De juifs grecs Sont partis de France Convoi 44 Et convoi 45 Le convoi 44 Et le seul convoi Parti de France Avec une majorité De séfarades Évidemment Les séfarades Etant Peu nombreux Daniel Rosenberg A cité 35 000 C'est pareil On n'a pas De chiffre exact C'est un ordre De grandeur Mais 35 000 Sur 310 320 000 Juifs En France Avant-guerre Ça donne Un ordre De grandeur Donc Seul convoi Le 44 Être majoritairement Séfarades Les juifs De Grèce 90% De Salonique Évidemment 9 novembre Et le 45 Le 11 novembre Pareil Quelques Mois plus tard Pour Les Les bulgares Ensuite Les espagnols Ensuite Les turcs En tout cas Ceux qui n'ont pas Été rapatriés Donc La question De la nationalité Était Essentielle Le problème Le problème C'est que Les judéo Espagnols Venaient D'un empire L'empire Ottoman Où La question De la nationalité N'avait Aucun rapport Avec Ce qu'elle avait Dans l'Europe Occidentale Moderne Le passage A la modernité Si je puis dire Était en transition Était en train De se faire Un exemple D'une des personnes Qui était Dans le convoi Qui est partie De Paris A Yeroun Et puis ensuite A été Au Maroc Elle disait Oui mais moi Dans ma famille Donc mon père Ils étaient cinq L'un était français L'autre était anglais L'autre était italien L'autre était espagnol Le cinquième Apatride C'est des choses Je dirais Qu'on n'imagine pas Aujourd'hui Cette question De la nationalité Ne N'était pas Au coeur De Disons Des intérêts Des judéo Espagnols A ce moment là Et ça leur est Un peu tombé dessus Il faut aussi Préciser Alors C'est quelque chose Qu'on dit dans les témoignages Historiquement Je ne sais pas Si c'est tout à fait exact Mais en tout cas Ça revient très souvent Dans les témoignages C'est que Beaucoup de gens Ont quitté L'Empire ottoman Ou la Turquie moderne Et la Grèce Au moment où A été instauré Le service militaire Mais Les jeunes Ne souhaitaient pas le faire Et donc Partaient Alors c'était très difficile D'aller voir Le consulat de Turquie En disant Je suis turc Ah oui mais monsieur Vous êtes déserteur Voilà Ça compliquait un petit peu Les choses Donc cette question De la nationalité Extrêmement Importante Et déterminante Par rapport A la déportation Alors J'ai commencé Par Quelques souvenirs Familiaux Personnels Je vais terminer Par là Avant de vous céder La parole On a parlé De ce fameux Convoi Des 79 Qui sont partis De Paris Donc effectivement Elias Canetti Cousin Du prix Nobel Elias Canetti Pour ça qu'il porte Le même prénom Comme toujours A été choisi Comme chef de convoi Parce qu'il parlait allemand Et Elias Canetti Vous le savez A obtenu son prix Nobel De littérature Mais en langue allemande Il n'a pas écrit En judéo espagne Le convoi arrive À la frontière Et un officier En demande Qui est le chef de convoi Parce qu'évidemment Il ne pouvait pas imaginer Qu'il y ait un convoi Sans chef Ça c'est pas possible Donc il demande Le chef de convoi Il le fait descendre Il le prend à part Et donc évidemment Vous imaginez Que Elias Canetti Qui n'était pas exactement Dans ses petits souliers Comme dit Expression française Il se demande Qu'est-ce qui va lui tomber dessus Et l'officier allemand Lui dit Aude 43 Il faut se souvenir 10 août 43 Que le convoi est parti L'officier allemand Lui dit Vous, vous avez de la chance Vous allez vers la liberté Alors que pour nous C'est foutu Elias Canetti N'a rien dit Il se demandait Si c'était une provocation Ou pas une provocation Mais manifestement Ça ne l'était pas Et c'était quand même Des paroles Assez fortes Et le dernier Petite anecdote La dernière petite anecdote Que m'a raconté ma mère Donc elle avait A l'époque 27 ans Elle était avec sa soeur Qui avait 30 ans Et ils étaient affectés A Logrogne Dans les différentes Villes d'Espagne Où ils étaient affectés Donc Il y a deux jeunes Et jolies jeunes filles Qui sont là Et un officier De la guardia civile Qui vient Qui commence à discuter Avec elle Parler de ceci De cela Très bien Et à un moment L'officier Leur dit Ah bon Mais Je dois vous laisser Parce que Il y a un train Avec des juifs Qui doit arriver Et je dois m'en occuper Ma tante dit Mais Les juifs C'est nous Elle dit Non c'est pas possible Non non Les juifs Ils ont des cornes Ils ont des queues Ça peut pas être vous Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Et si je peux répondre A quelques questions Je vais essayer